Le premier signe qui a retenu mon attention dans cette main est ce que j'aime appeler la maison de Dieu. Une maison qui se forme de nombreux triangles. Vous savez, en chiromancie, le triangle est un symbole puissant. Il indique une capacité ou une possibilité particulière en fonction de son emplacement. Et sur cette main, les possibilités sont infinies. Plus les triangles sont nombreux, plus la personne sera perspicace, consciente de ses capacités, et capable de s'adapter à diverses situations. C'est un véritable indice d'évolution et de réussite. Je suis absolument ravi de plonger dans la lecture de cette main si spéciale. Ce qui est encore plus fascinant, c'est ce cœur qui est directement lié à la maison de Dieu. Ce cœur est dépendant de la ligne de tête associée à la réflexion et à la pensée et de la ligne de vie liée à la vitalité et à la durée de vie. Cela peut s'interpréter comme une harmonie parfaite entre l'intellect et la vitalité. Une capacité à vivre en équilibre, à prendre des décisions éclairées et à mener une vie émotionnellement épanouissante. De plus, ce cœur est associé à des connexions émotionnelles. Cela pourrait signifier une propension à s'investir émotionnellement dans les relations, à prendre des décisions du cœur et à être en harmonie avec les autres. Chaque personne qui croisera la route de ces personnes aura de la chance, car son chemin sera éclairé. Il y a évidemment un détail captivant. La ligne de tête et la ligne de vie ne se touchent pas, ce qui montre que l'individu ne sera pas impacté par l'aide qu'il apportera. Une maison qui est véritablement un signe de destin et de guidance spirituelle. Ce cœur symbolise une connexion directe avec une guidance divine ou une compréhension profonde. Et ce n'est pas tout. Il y a tant d'autres signes et symboles fascinants dans cette main. Regardez attentivement, car ici nous avons l'œil de Dieu, un signe de clairvoyance et d'intuition prononciée. Cet œil symbolise une capacité à percevoir au-delà des apparences, à avoir un aperçu profond des choses, une vision qui va bien au-delà de ce que les yeux voient. Comme si cette main était connectée à un monde mystique. Et regardez ceci, deux M avec deux croix à l'intérieur. Ces deux M viennent former un signe de l'infini. La première croix est la croix mystique. Cela pourrait signifier que la personne a des facultés de clairvoyance de médiumnité, voire même de magnétisme. D'ailleurs, observez attentivement la deuxième phalange du doigt d'Apollon. Vous y verrez un signe de médiumnité très puissant. Et ce n'est pas tout, car à l'intérieur du M, il y a une deuxième croix. Cette croix est positionnée sur le mont interne de Mars. C'est la croix de l'endurance, un signe puissant d'endurance et de grande énergie. Cela signifie que la personne est dotée d'une incroyable capacité à persévérer, à surmonter les défis et à maintenir une énergie inépuisable. Comme si elle avait une source d'endurance infinie en elle. Ce signe de l'infini qu'on appellera le lien éternel est encore plus puissant que le M, car il repose sur toutes les lignes principales de la main, créant une véritable toile de connexion. Imaginez cette liaison, un fil qui unit tous les aspects de la vie, de la pensée, de la vitalité et de la créativité. C'est un rappel que tout est lié, que tout est infini et que les possibilités sont sans fin. Comme si cette main portait en elle la clé de la compréhension universelle. Il y a même un triangle de l'argent présent ici. Ce triangle, bien que présent, est en réalité une formalité dans cette main. Il occupe une place modeste à côté des autres signes, car ici il a peu d'importance en comparaison. Ce triangle montre que la personne n'aura aucun souci financier, qu'elle est destinée à une richesse qui dépasse l'ordinaire. C'est une main de terre, la paume est carrée et les doigts sont courts, ou de même grandeur que la paume. Elle est caractéristique des personnes déterminées, travailleuses, entières, volontaires, observatrices, cérébrales, dotées d'un esprit pratique et bien souvent analytiques. Le pouce est souvent considéré comme un indicateur important de la personnalité et du caractère en chiromancie. Lorsque les lignes du pouce rejoignent les lignes de vie et de la tête, cela renforce l'idée que la personne sera en adéquation avec sa mission de vie. Car il existe une cohérence entre son caractère, sa volonté, sa logique et son cheminement. La présence de traits horizontaux et de triangles montre que le consultant est une personne enjouée qui aime la vie et ses plaisirs. Les traits du savoir sur la deuxième phalange de l'index démontrent que le consultant a une soif de connaissance, cherchera constamment à repousser ses limites, à se renouveler et à accumuler de nombreux savoirs au cours de sa vie. Le doigt de Jupiter penche vers le doigt de Saturne. Il dénote une personne qui aime acquérir des biens, peut-être pour étayer son sens de la sécurité. Son approche de la vie est prudente. Lorsque le doigt de Jupiter est nettement à part, la personne aime se trouver sous les feux des projecteurs. L'index fait la même taille que l'annulaire et représente une personne équilibrée, en accord avec elle-même et capable de mettre sa créativité et son ingéniosité au service de ses ambitions. Le trait sur la deuxième phalange de l'auriculaire montre une personne qui a de la suite dans les idées. La présence de gris sur le mont de Vénus révèle un besoin intense d'amour et de tendresse. Cette personne aspire profondément à se sentir entourée, aimée, appréciée. Ce désir est confirmé par un mont de Vénus surdéveloppé. Le mont interne de Mars, également surdéveloppé, indique que cette personne possède une énergie considérable, mais elle peut parfois avoir du mal à la canaliser. Cependant, la présence d'un triangle dans cette zone suggère qu'elle aura les capacités de surmonter des situations compliquées et de bénéficier d'un potentiel énergétique exceptionnel tout au long de sa vie. La croix sur le mont de Jupiter est un présage particulièrement favorable. Elle annonce une belle union, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou d'un contrat. Elle symbolise la présence d'un collaborateur exemplaire, d'un associé fiable, et incarne également la générosité et la bienveillance. Le fait que le mont de Saturne se confond avec le mont d'Apollon révèle que cette personne a le potentiel d'exploiter une faculté artistique exceptionnelle ou de compter sur un esprit brillant et éclairé. Ce potentiel créatif est confirmé par la présence d'un triangle à l'intérieur du mont d'Apollon. Il s'agit d'un signe fort de créativité et d'inspiration artistique. De plus, le mont d'Apollon fondu avec le mont de Mercure indique une personnalité expansive, pleine d'humour et dotée de talents pour l'écriture, la mise en scène ou la communication. Cette personne est douée pour exprimer des idées de manière persuasive et captivante. Le triangle au niveau du mont de la Lune signifie que cette personne dispose d'une intuition développée, d'une grande imagination et qu'elle sera utilisée ses atouts dans sa vie quotidienne ou dans ses activités. Les triangles à l'intérieur du mont de Neptune sont un symbole de capacité psychique tels que la voyance, la médiumnité ou la radiesthésie. Les autres signes ont déjà indiqué une capacité très forte de médiumnité et la présence de ce M à l'intérieur de ce mont le confirme. Sur la main gauche, la ligne de vie commence par une fourche, ce qui peut révéler un début de vie difficile, peut-être lié à une santé fragile. Ensuite, un point apparaît correspondant à un événement ou à une période clé susceptible d'avoir laissé des traces. Il y a deux îlots qui sont en liaison avec ce point. Le premier se dirige vers la ligne cérébrale, suggérant que cet événement a eu un impact psychologique significatif. Le deuxième îlot montre une période compliquée niveau vitalité, voire des problèmes de santé, qui incitent à revoir le quotidien. Il peut correspondre à une période d'interrogation, de bilan, de recherche en tout genre. Ce deuxième îlot se termine en un triangle qui se transforme en cœur sur la main droite, ce qui suggère une période propice à l'épanouissement par la suite. Les triangles présents sur la ligne de vie et la ligne de tête sont des signes du guérisseur. Sur cette main, ils sont abondants, indiquant que cette personne a la capacité de guérir aussi bien sur le plan psychologique que physique. La présence d'un triangle sur la première phalange de l'auriculaire confirme cette aptitude. La ligne de vie est longue. C'est un symbole d'une vie bien remplie et riche de nombreuses expériences. Elle est également très marquée, indiquant que la personne saura faire face à toutes les situations. La présence d'un îlot touchant la ligne de destinée symbolise une période compliquée au niveau de la vitalité ou un problème de santé, incitant à revoir la gestion quotidienne. Cependant, la présence d'un triangle au début de cet îlot suggère que la personne a accepté ce problème tout de suite. L'îlot se termine également par un triangle, indiquant que cet événement n'aura pas d'impact durable sur la vie de la personne. La ligne de vie se termine au niveau du tranchant de la main. C'est un signe fort que la personne ira véritablement au bout de ses capacités physiques. Cela signifie qu'elle exploitera pleinement son énergie et sa vitalité jusqu'à la fin de sa vie. La ligne de tête est marquée, révélant une personne réfléchie, cérébrale, sensée et observatrice. Cette personne possède une grande capacité de réflexion et d'analyse et elle prend des décisions de manière logique. La ligne de tête commence sur le monde de Jupiter, ce qui indique un caractère autonome, un fort désir de réussite, une volonté de diriger et de s'imposer. Les personnes marquées par cette ligne ont souvent accès à des postes de responsabilité élevés et sont enclines à diriger et à influencer les autres. La présence de triangles sur la ligne de tête suggère que cette personne pourra exploiter pleinement son potentiel intellectuel. La ligne de chance qui Le monde de la ligne de tête vers le monde d'Apollon symbolise une période marquée par des sorties, des invitations et des loisirs. Parfois, cela peut également refléter un désir d'être reconnu pour ses réalisations. La ligne de chance commence sur la ligne de destinée et montre que la personne pourra user d'une faculté ou d'un potentiel particulier dans sa vie ou de son activité. La présence de triangles est un symbole de chance et de réussite. La personne marquée par ce signe devrait s'épanouir pleinement dans sa vie. Enfin, cette ligne de tête se termine sur le monde de la lune indiquant une grande imagination de l'ingéniosité et de l'inventivité. Elle suggère également un besoin de calme et de retour aux sources. Une ligne de mariage très marquée indique une relation amoureuse importante dans la vie de cette personne. De plus, le fait que cette ligne commence au niveau de la face dorsale de la main suggère une relation dite karmique. La ligne de cœur est marquée témoignant de l'importance de la vie amoureuse pour l'épanouissement de cette personne. Elle ressentira un besoin profond d'aimer et d'être aimé. La courbure de cette ligne indique une grande sensibilité émotionnelle caractéristique des âmes sensibles. La présence d'un triangle est un signe d'épanouissement symbolisant une période de bonheur et de bien-être à deux. La ligne de cœur se termine en courbe sur le monde de Jupiter, ce qui révèle une personne idéaliste et humaniste. Une telle ligne de cœur prédit souvent une vie amoureuse épanouissante et enrichissante à de nombreux égards. La ligne du destin est également très marquée, signalant une vie professionnelle et intellectuelle riche et significative. Cette ligne démarre en fource sur le monde de Neptune, suggérant un bon sens de l'écoute et une aptitude à la psychologie, ce qui peut se révéler très utile dans sa carrière. Il est à noter qu'un changement de vie professionnel pourrait survenir vers la soixantaine, même si ce n'était pas prévu initialement. La ligne de destinée se termine sur la ligne de cœur, ce qui correspond à la fin de vie active au profit de la retraite.